Et bonjour à tous, à toutes et à tous, aujourd'hui c'est parti d'un épisode sur Diablo 2 Résurrectile, et oui, je l'ai enfin acheté. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis quelqu'un qui a joué majeur notamment qu'à Diablo 2 2, depuis mon enfance, j'y ai joué dès 2002-2003, j'y ai joué depuis des années et des années, et ça fait longtemps que j'attendais un remaster de Diablo 2, j'y croyais plus, ben le voici, et je propose de tester tout de suite tout ceci avec vous. Et donc c'est parti. Donc il faut savoir, en vrai j'ai déjà essayé, bien évidemment, ce jeu, mais maintenant je l'ai acheté, on peut enfin y accéder, normalement, donc normalement la version maintenant est stable, on va pouvoir tester une version stable, mais j'ai déjà testé bien évidemment ce jeu. Donc aujourd'hui ça va être un tuto sur la sorcière, en même temps découverte, un peu redécouverte, de Diablo 2 Résurrectile, d'abord oui, donc vous voyez à quel point les chargements pour charger nos personnages seront longs. Et donc ça fait méga plaisir, regardez ça, regardez ça, alors, juste un petit détail, je regarde quelque chose, voilà. Le jeu qui fait plaisir, qui a bien évolué quand même, vous voyez je peux passer d'un l'un à l'autre, d'une manière plus ou moins fluide, mais regardez ces détails qu'ils ont rajoutés, qu'est-ce que ça fait plaisir donc. Des torches qui sont vraiment plus jolies, charcées, pour qu'il y ait plus blondes, qu'il brûne, bref, ce ne sont qu'à des détails. Donc par rapport, un petit récap, c'est ce que c'est Diablo 2 Résurrectile par rapport à Diablo 2. Diablo 2 Résurrectile, du coup, est exactement la même chose que Diablo 2, ils ont juste fait quelques petits ajouts utilitaires, qui vont pas modifier le jeu. Typiquement ils ont rajouté, vous voyez, une case partagée, et une personnelle, ce qui évite par exemple d'éviter d'installer certains modes, ce qui était compliqué pour un multijoueur de balancer des items par terre sur j'avais 8 de personnages pour aller chercher un autre, le même item. Ils ont rajouté ceci. Autre chose typiquement, c'est que lorsque vous allez ouvrir les sorts, caractéristiques, vous aurez une statistique avancée. La même chose, c'est que quand vous allez courir dehors, l'or va se ramasser automatiquement. C'est plein de petites choses comme ça qu'ils ont modifiées. Mais mis à part ça, tous les bugs du jeu Diablo 2 même restent les mêmes. Tous les bugs sont présents aussi dans les bugs, le Diablo 2 résoré. Ils n'ont rien changé sur ce point-là, et c'est ça qui est vraiment, je trouve ça très agréable, parce que grosso modo, ils ont relancé le jeu avec un nouveau moteur graphique, en rajoutant quelques petits détails, détails vraiment très intéressants. Mais mis à part ça, c'est exactement le même jeu. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un peu une relance du jeu, un jeu dont la communauté existait toujours, qui était très présente. J'espère juste que du coup, la plupart des mods, comme le projet Diablo 2, etc., vont pouvoir s'adapter avec ce jeu. Donc, rappelons un petit peu l'univers, et après on va se lancer, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors nous sommes quoi dans quel univers, dans quel contexte nous sommes ? Nous sommes à la suite de Diablo 1. En même temps, je vais discuter à Akara, Akara, vous voyez, elle va vous donner notre première quête. Bon, je vous laisse écouter le dialogue, elle nous dit qu'il faut se débarrasser d'une gorge. Je vous propose de tout de suite commencer à se débarrasser d'une gorge. Alors avant de parler de l'heure, on va parler de la sorcière. Vous voyez, il y a des compétences à sorcière, acceptées, voilà. Alors personnellement, moi j'étais plutôt fan de ça, que de ceci, personnel, c'est qu'un détail, c'est que, bon. C'est vrai que ça prenait tout l'écran, mais je trouve que c'était beaucoup plus visuel, on trouvait beaucoup plus vite les stats qu'ici. Enfin bref, c'est personnel, mais venons-en en fait. La sorcière, comme vous pouvez le voir, là, 10 de force, 10 de vitalité, beaucoup d'énergie, ce qui est logique, puisqu'on va utiliser beaucoup la main là, et 25 de dextérité. Et c'est là que le problème, c'est un peu pour la sorcière, c'est que nous avons beaucoup de dextérité, et ça ne sert strictement à rien au départ. Ce qui fait qu'avec nos 10 de force et 10 de vitalité, la sorcière est un personnage relativement faible en début de jeu. A savoir, dans l'acte 1, globalement, jusqu'à l'acte 1, le début de l'acte 2, une sorcière sera un personnage assez faible. Donc il va falloir vite compenser, donc mettre la plupart de nos points de stats dans la force et dans la vitalité assez rapidement. Parce que vous voyez, on a 10 de vitalité, c'est le personnage qui a le moins de vitalité, avec le nécromancien. Donc c'est un vrai problème, nous avons 42 vies, 35 de manins, vous avez quasiment autant de vies que 2 manins. C'est vraiment un gros problème, et quelque chose qu'il va falloir régler. Donc c'est fait que, globalement, notre sorcière, ici, va être un personnage qui va malheureusement, au départ, être un peu faible. Vous verrez qu'en fait, on va compenser notre feu de laisse à travers la magie. Mais c'est vrai, c'est un des personnages les plus faibles, ou le plus faible, à mon goût, c'est le nécromancien. Et le deuxième plus faible, je trouve que c'est la sorcière. Mais passons. Allons fouiller. Allons continuer l'acte. Donc ce qui est sympa dans l'acte 1, comme vous pouvez le voir, vous ne connaissez pas du tout le jeu, vous ne savez pas quoi faire. Mais il suffit de suivre le chemin. Le chemin, ici, qui est la route commerciale, entre les rogues, en fait, tout simplement, ce village, et le golem, qui sera l'acte 2. Alors, je vais vous parler. Ah oui, c'est vrai qu'on a une endurance misérable, au départ. Alors, niveau l'orgueil, où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'on fout ? Alors, il faut savoir que Diablo 2 suit les événements de Diablo 1. Alors, quand je dis que ça suit, c'est l'ordre de la journée, on est vraiment juste après la fin de Diablo 1. Qu'est-ce qui s'est passé dans Diablo 1 ? Diablo 1, Diablo, a essayé de venir dans notre monde, notre monde qui s'appelle le sanctuaire, pour ceux qui ne savent pas. Il essaie de s'incruster. Et en fait, il s'est fait bannir par les humains. Ça, c'est beau, c'est que les anges ne sont pas intervenus, les anges ne veulent pas intervenir sur sanctuaire, c'est-à-dire sur notre territoire. Les anges ne veulent pas intervenir, tout simplement, parce qu'ils ont autre chose à faire, et surtout, les anges, ils ne nous aiment pas. Comme les démons, ils ne nous aiment pas trop. Bref, ce n'est qu'un détail. Diablo s'est fait battre. Le problème, c'est qu'en fait, un démon, surtout les démons primordiaux, vivent à travers les pierres d'âme. Et du coup, le héros, ce qui s'est passé, il a tué Diablo, il avait tué la forme physique de Diablo, il n'avait pas tué Diablo. Et c'est là qu'arrive le problème, c'est qu'il avait la pierre d'âme au Diablo, et une pierre d'âme est extrêmement difficile à détruire. Comme on le voit dans Diablo 2, pour ceux qui l'ont vu, c'est qu'on va détruire une pierre d'âme un peu plus tard, et vous verrez à quel point c'est galère de détruire une pierre d'âme. Juste une. Et donc, c'est tout le problème, et du coup, on ne sait pas pourquoi, mais le héros qui a battu Diablo a pris la pierre d'âme de Diablo, et se l'est enfoncé dans le crâne. Donc, vous devinez ce qui s'est passé à la suite. Diablo a pris possession du corps du héros, et la boucle a recommencé. Et Diablo est de nouveau libre. Libre dans le sens qu'il n'est plus sous sa forme de pierre d'âme, maintenant il a un corps physique, qui fait un peu ce qu'il veut. Et donc, tout le problème est là, c'est que Diablo maintenant est de nouveau libre. Alors, libre, oui, non. C'est qu'il a perdu énormément de puissance, il est dans un corps, et il n'a pas son apparence la plus puissante. Il a une apparence humaine, pour le moment, il a juste le corps de l'humain qui l'a battu, en version même plus faible. Il a très peu de force. Tout ce qu'il faut retenir pour le moment. Et donc, nous, on a la poursuite de Diablo, qui est appelé le rôdeur, ici. Nous savons que c'est Diablo, puisqu'en fait, le héros a été aperçu avec la pierre d'âme dans la tête. Nous, puisqu'on connaît un peu le lore, puisque la sorcière, ici, elle est au courant de ce qui se passe, elle sait que c'est Diablo, qu'il faut vite aller chercher Diablo, avant qu'il retrouve sa force initiale. Donc, c'est Diablo qui a envoyé tous ses démons. Voici pour le lore. On est à la recherche de Diablo. On veut vite le trouver, avant qu'il fasse foutre la pagaïpa. Et donc, c'est exactement ça, le lore. Donc, pour le moment, on n'a pas trop d'informations. Donc, les rôques, grosso modo, ils voient un aventurier. Bon, ils en voient plein des aventuriers, qui se disent, bon, allez, hop, machin, on va faire la grotte. Et une fois qu'on va faire clear cette grotte, ils vont nous prendre beaucoup plus au sérieux, ils vont nous dire ce qu'il se passe vraiment, ce qu'il faut faire vraiment. Alors, c'est cette grotte plus Poudra, on a deux premières quêtes, comme ce mot. Une fois qu'ils vont nous faire confiance, ils vont nous dire, en fait, voilà, ils vont nous dire ce qu'il faut faire réellement pour se débarrasser de Diablo. Voilà, pour le lore, je développerai un peu plus le lore tout le long de cette partie. Donc là, on fait la première. La première quête. Hop, alors. J'ai juste fait un truc technique très important. Les commandes. Alors, compétences, hop. Voilà. Ensuite, ceinture, moi je joue avec la main en bas du clavier. Et voilà les objets, moi c'est contrôle. Voilà, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais ça a l'air de marcher. Journal de quête, c'est ce que je dois dire, il faut détruire cette carte avec la tête. Nouvelle stat, on va mettre en vitalité, puisque c'est une catastrophe. Et nous allons jouer feu. Je conseille vraiment de jouer feu. Alors, le feu ne va pas être le plus efficace en normal, mais sur du long terme, c'est le plus efficace. Le problème de jouer feu, c'est que c'est extrêmement faible en début de partie. C'est peu, contrairement à froid, mais ça devient très très vite puissant. Donc, il faut vous dire un truc, c'est que vous allez souffrir peut-être jusqu'à la fin de l'acte 1. Et une fois que vous passez à l'acte 2, votre puissance va vraiment considérablement augmenter jusqu'à arriver à un stade. Vous allez vraiment rouler sur les ennemis. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit, la sorcière est assez faible en début de partie. On ne va pas compenser tout de suite notre faiblesse. On sera beaucoup plus puissant plus tard. Donc, voilà, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment une grotte pour découvrir le jeu. Une grotte plutôt simple, il n'y a rien de très impressionnant. Alors maintenant, j'ai mis le portail, je regrette un peu. D'accord. Vous voyez, malgré notre faiblesse, on dérouille quand même les ennemis corrects. Oh, de très glace. Non, je ne vais pas prendre. On devrait se vendre un peu plus cher. Avec un peu de chance. Donc là, on va mettre toujours tout dans le trait de feu. Ce qui est très intéressant dans la compétence trait de feu... Alors, je vais intervenir tout de suite. Je... Alors, ce qui est intéressant avec cette compétence, c'est que les dégâts ne vont faire que d'augmenter, mais son coût en mana ne va pas augmenter. Ce qui fait que c'est un très bon allié, c'est que typiquement, vous n'avez pas besoin d'augmenter votre énergie. On en a déjà assez, puisque notre coût en mana ne va pas augmenter pour le moment. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On va augmenter les dégâts sans augmenter notre coût en mana. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que à chaque level up, vous gagnez du mana max. En fait, ce mana max doit vraiment nous suffire pour le moment. Donc, je vous assure, il faut vraiment mettre les points dans la vitalité. Vous voyez, on est passé déjà 60 tonnes. On a presque deux fois plus de vie que les dégâts de mana. C'est vraiment important, parce que sinon, on va vous faire dérouiller. Tassant Diablo 2, contrairement aux autres jeux, peut-être contrairement au Diablo 3, il faut vraiment miser sur la survivabilité. Pour ceux qui viennent au Diablo 3, ça va changer un peu, je dirais. Même si Diablo 3 départ, à sa sortie, il ressemblait beaucoup au Diablo 2. C'est juste qu'au dernier moment, ils ont tout changé. Pour une raison inconnue. Si, en fait, une raison très connue, c'est que l'équipe de développement n'était pas du tout la même que celle de Diablo 2. Ils avaient essayé de faire comme Diablo 2, mais ils voyaient que ça ne marchait pas trop, ils n'avaient pas trop à l'occuper, du coup, ils ont tout changé au dernier moment. C'est assez désastreux, ce qui s'est passé. Vous voyez, on prend cher. Il reste 5 ennemis, ils sont tous les 5. Là, j'adore finir par crémation. C'est votre premier... Ah oui, on va y aller, ce que c'est... Oh ! 2 à 5. 1 à 5. Franchement, c'est pas mal. Vous voyez, c'est votre premier serviteur, alors. Avant, on appelait ça des laquais sur Diablo 2. Je risque souvent de dire des laquais au lieu des serviteurs. Oh là là ! Ça donne des bonnes trucs. Donc voilà, c'est votre premier serviteur. Et voilà. Et on est heureux. Et on est heureux. Et donc là... Hop, on va se regarder et quitter. N'hésitez pas à se regarder et quitter régulièrement. Parce que... Alors moi, je joue au mono-joueur. Je joue pas en multijoueur. Je joue en multijoueur plus tard. Parce que j'ai toujours peur des serviteurs. J'ai testé tellement de modes sur tous les modes. À chaque fois qu'il y a une nouvelle saison. Il y a un nouveau truc, ça se passe. Très mal. Les serviteurs crashent. Tout recommence. Tous les données sont perdues. J'arrête maintenant de jouer en multijoueur. Pendant les premières semaines. Pour le moment. Ce qui est dommage, je vous ai dit. Parce que le début d'une saison, c'est plus intéressant. Oui, je sais bien. Mais bon. Je me souviens que le dernier mode que j'ai utilisé, Project Jalois 2, j'espère... Des heures et des heures... Enfin, tout planté sans arrêt. C'est un peu peigné. Enfin, bref. On a fait notre première quête. On va voir Akara. Voilà. On a gagné sa confiance. Donc là, on va essayer de se faire des sous. Donc ça, je pense que ça va... Ah si, ça va un peu cher quand même. C'est vraiment pas cher. Quoi ? Ah oui, non, c'était ok. Excusez-moi, pardon. C'était ok. Donc là... Alors ça, c'est... Vous voyez ? Alors ça, c'est un défaut malheureusement de Diable de Résurrectile. Regardez-le. Quand on clique sur un poste de mana, on ne peut pas recliquer. On est obligé de descendre la souris. Or, dans l'ancienne version, ce qui est super bien, c'est qu'on peut juste spammer. Pour acheter vite. Bref, ce qui fait que je vais souvent aller dans le shop avec l'ancienne version pour acheter plus vite. C'est qu'un détail. Hop. On va acheter une petite ceinture juste pour pouvoir stocker un peu plus de potions. Oui, on s'est tout appelé Charcy. Alors si à un moment, vous êtes perdus pour les quêtes, sachez qu'il suffit tout simplement de parler au PNJ. Donc là, typiquement, on n'a plus de quêtes, on peut parler à Kachua. Voilà. Mais elle nous dit qu'il faut buter Blue Draven. Ok, cocotte. On y va pour Blue Draven. Elle nous dit qu'il faut le buter. Nouvelle compétence, vous connaissez. Bonjour. Donc on est arrivé à la plage gelée. Alors, c'est tellement classe, vraiment, par rapport à l'ancienne version. Et boum. Donc n'hésitez pas à spam vos sortes de feu. Hop. Parce que vous voyez, on a 46 manas, vous voyez. On a 30 et quelques manas, on peut pas qu'on est déjà 46. Et c'est pareil, à chaque niveau, pardon, vos PV max augmentent aussi. Ah, on va tout mettre en vita. 76. J'ai un peu mieux que le 30 qu'on est au départ. Autre chose que j'ai complètement pas dit, et j'ai rien dit, c'est que, en fait, l'énergie n'augmente pas vos dégâts magiques. Contrairement à Diablo 2, Diablo 3. Ça augmente juste votre mana max. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça sert strictement à rien de mettre des points dans l'énergie. C'est juste du confort. Il faut avoir plus de manas. Ça augmente pas vos dégâts et il y a aucun sort qui augmente vos dégâts en fonction de votre mana max. Donc ça ne sert vraiment à rien de mettre des points dans la mana. Je vous assure, c'est une perte de temps. Bon, là, j'ai pris une potion d'endurance. Classique. Là, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oh, les champions. Un champion, il faut faire attention. Oh, le remarquable, si vous plaît ça, moi, je rappellerai toujours ça des champions. Faut faire attention, ils ont plus de vie. Certains, il y a 4 champions. Donc là, il y avait un fond de magique, ils tapent en froid, ils résistent aux dégâts physiques. Enfin bref, vous deux, je vais prendre tout ça sur le tas. Mais ils sont des champions. Ils sont entre 2 et 5, ils sont entre 3 et 5. Et ont un petit boost de vie et de dégâts. Donc, il y aura toujours les monstres réguliers ou des serviteurs ou des champions. Et les boss, après. Et... Ah, on peut même pas mettre de bouclier. Ah oui, c'est 15 de force. Tant pis. Hop, on augmente notre trait de feu. Toutes les gaz, ça comprend, ça vaut cher, c'est pour ça qu'on prend les gaz, on va pas utiliser les plus chers. Oh, sérieux, il est pas mort. Du coup là, c'est soit le cimetière, soit le champ de terre et c'est, 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 c'est le cimetière. Oh, que oui. Alors, est-ce qu'on a des gaz supplémentaires sur les morisodes ? Non. Bon, tant pis. C'est-à-dire qu'on va spammer notre soeur, crâne. Ah, mais oui, ils avaient plus de crâne taillé. Alors, il faut savoir qu'il y a une chose aussi dans Diablo 2 Résurrecté qui va augmenter la facilité du jeu. Regardez bien. Dans l'ancienne version, l'écran est coupé ici. Vous voyez, là, on a... on voit plus loin, beaucoup plus loin, même. Vous voyez. Donc là, c'est une petite triche, je trouve, personnellement. Du coup, on va voir beaucoup plus loin et le jeu va être quand même beaucoup plus facile, vous rendez pas compte. Ouais, ton trou est mort, je sais pas quoi. N'essayez de pas la taper au corps à corps. Spammer les potions. Ah là, t'as... on est de sortir. Nous, on se pose pas de questions. Vous voyez, j'utilise les raccourcis pour mettre des potions. De temps en temps, il va falloir reculer quand même. Ouais, c'est pas un boss très dur. C'est quelqu'un qui fait des marathons, on fait plus de courir partout. Et voilà. Magnifique, hein, cette refonte. Très belle cinématique et très belle musique. Ce point-là, vous voyez, je suis quand même heureux de jouer au Diablo 2 Résurécteur. Quel bonheur de jouer. Avec un très beau graphisme. Franchement, incroyable. Je pense à une des premières refontes. Alors, il y a eu, par contre, par exemple, Warcraft 3 Rémy Master, c'est un désastre. Vous voyez, celle-ci, je pense qu'elle va bien marcher. Ce que je trouve juste scandaleux, c'est le prix. Ce que t'as beau acheter, pour avoir acheté Diablo 2, Lord of Destruction, par exemple, tu n'as aucune remise sur la refonte. Je trouve ça scandaleux. Mais bon. Ça semble bizarre, depuis quelques années, tout ce qu'ils comptent, c'est pour eux, c'est de faire des sous. Ils s'en foutent de leur communauté. Mais pour une fois, je suis quand même heureux de jouer à leur nouveau jeu. Voilà, je n'ai toujours pas de clé. Donc, vous voyez, typiquement, oh, on va avoir notre premier boss unique. Alors, c'est un boss unique dans le sens qu'il va toujours pop au même endroit. C'est-à-dire que lui, il va toujours apparaître avec les mêmes caractéristiques qu'en normal dans les plaines gelées. Et il va 2G plus d'items que les ennemis normaux lorsqu'il va mourir. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, vous voyez, vous avez votre première insensibilité. Il a un triple au feu. Et ça, ça nous ennuie en un peu. Ce qu'il faut savoir, dans Diablo 2, ce qui est difficile, c'est les résistances des monstres. Contrairement aux autres, par exemple, par rapport au Diablo 3, c'est que là, il va être insensible à tous ces cons. C'est beau feu, il y en a qui peuvent avoir de l'insensibilité, insensibilité à magie, plus des résistances. Bref, c'est vite un bordel, en fait. Et plus on va avancer dans le jeu, plus on aura d'insensibilité. Donc, typiquement, jouer une sorcière que un seul élément, c'est un désastre. On est obligé de jouer multi-éléments. Mais on verra tout ça bien plus tard. Voilà, donc là, on a un énorme déchure. Voilà, on balance tout dans le poulot pif. Là même, en lançant des boulots pif, on est sûrement touché. Alors. Et voilà. Notre premier petit monstre unique. Alors oui. Là, j'avance un peu vite. Ce qu'il faut faire normalement, c'est effectivement. Oh oui. Il faut effectivement rentrer au village. Discuter avec le chat qui va nous donner un mercenaire. Elle va raconter qu'en fait, vous, Drahman, c'est sa meilleure pote. Avant qu'elle soit corrompue par un dernier. C'est pas égal. Oh. Oh, c'est nul. Oh, que c'est nul. Donc voilà, ce qu'elle raconte globalement. On est pauvres. Et Akara, maintenant, à chaque fois, au FinCent Game de notre quête, Akara nous dit que bon. Voilà, il est peut-être temps de commencer la vraquette. On va aller chercher des Kerkane qui est du coup un des descendants des Horadrim qui est en Diablo 1 aussi, c'est lui qui va vous guider en Diablo 1 et il va nous guider en Diablo 2 et dans Diablo 3 un peu moins, ça c'est un désastre. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont buté dans Diablo 3. Bref. Oh, un charme. Et voilà, on va chercher des Kerkane qui est censé nous aiguiller parce qu'il y a un descendant des Horadrim qui est un ordre d'humain. Enfin, plus ou moins humain. contre les démons. Oula, un serviteur l'archer, on va prendre cher. Oh là 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 là. Cours, Aliza. Cours pour ta vie. Et voilà pourquoi on a besoin de des Kerkane parce qu'on a besoin des Horadrim parce que c'est eux qui ont combattu les démons primordiaux à savoir Diablo et Mephisto et Pâle. Ah bah dis donc. C'était le bordel. Il manquait plus que Rakancho et on avait trois la quai. Oh bah tiens, pas l'ordre de Rakancho. Hop, des pierres de Kain. C'est vrai que Rakancho c'est un monstre unique qui spawn toujours ici. Alors typiquement là, je ne vais pas prendre ça. Ça peut être rare comme une temple. Oh alors. par contre les joyaux, ça peut valoir cher. Là, il nous faudra un arc pour Aliza parce qu'il faut savoir les mercenaires un arc, vous voyez, sans arc, il fait du 1 à 4. C'est vraiment ridicule, même au correcteur, je fais plus mal. Par contre, quand vous donnez un arc, ils deviennent beaucoup plus forts parce qu'ils ont un pourcentage de dégâts supplémentaires. Donc si vous donnez un arc qui fait du 1 à 4, ça ne va pas lui rajouter juste un 1 à 4 dégâts. Je vais lui donner un pourcentage de dégâts supplémentaires. Ça trop, ça ne multiplie par 2, vous voyez, donc c'est vraiment intéressant de leur donner un arc. Alors, j'ai oublié un petit truc. Est-ce que j'ai mis un portail ? Oh, tant pis, je mets un portail dessus. Vous pouvez voir pourquoi je le mets ici. C'est juste pour éviter de faire des salaires trop dans tous les sens. Donc nous sommes au niveau 5. Je conseille d'être à peu près au niveau 6 ici, un peu mieux. Vous voyez, on shot à peu près tout. Le gros problème, c'est que on est mono-cible. C'est vraiment un désastre. et ça, je ne sais pas pourquoi ils ont changé les traductions. Les écarrisseurs, qui s'appellent les bouchers, avant. Ils sont vraiment fumés un jour. Je n'ai plus de position d'endurance. Ah bah là, l'armure, on ne peut pas la mettre, on est à poil, on va la donner. Vous voyez, c'est pareil. On est censé lui rajouter 13 défenses. Ah non, je n'ai rien vu. C'est vraiment que 13 défenses, pardon. 13 défenses, ça ne change pas, pour le coup. C'est vrai. Hop, on continue. C'est bon, on a compris, Alisa, tu te calmes. Ah bah là, Alisa court. Quoi pour ta vie, Alisa. Vous voyez, pourquoi c'est trop fort, l'augmentation de range qu'ils ont fait. Maintenant, vous pouvez choper. Vous voyez, vous pouvez choper trop loin, genre c'est vraiment de la triche. Fanatique, c'est quelqu'un qui s'est un remarquable, ou un remarquable, qui en plus se déplace très vite. alors que quoi, ben voilà. Bon, regardez. Oh non. Oh, elle est niveau 2. Oh, ça sert à rien, Alisa. Ah, niveau 2, je suis niveau 4. J'ai 3 fois plus de niveau qu'elle. C'est quoi ce bordel. superbe. Donc tout ce que je fais effectivement, je suis les quêtes, tous les quêtes qui sont indiqués. Donc ils nous disent de passer par ce passage sous terre. On va y passer du coup, on va suivre les quêtes, cette quête je l'ai faite je ne sais pas combien de fois, ça se trouve j'ai même fait mille fois cette quête, je ne sais pas c'est sûrement possible que j'ai fait peut-être pas mille fois mais j'ai fait plein plein de choses. Donc là on est passé par le champ de pierre et par le passage souterrain, c'est un passage souterrain qui va passer du champ de pierre à une autre zone qui s'appelle le bois. Il faut savoir que moi la première fois que j'ai fait ce jeu, j'étais paumé, j'ai mis du temps, on a atteint le bois obscur, je ne comprenais pas comment ça marchait. Voilà, donc là il y a toujours un laqué ici, au moins un, pas normal, cauchemar, je crois qu'il y a toujours deux laqué dans les grottes. Vous voyez, serviteur, enchanté par le feu, sérieux, bon on va être passé. Hop, donc on va s'éloigner comme ça, de sorte qu'on nous attaque un par un. laqué, fait. On a un coffre en trésor plus haut, moi j'ai la flemme d'aller chercher. Vous voyez, on le voit ici, désolé, il est là. Bon, je voulais juste faire le laqué pour XP. Oh bah voilà ! Vous voyez, ça ne rajoute que de 2 à 7 normalement. Et ça fait plus, vous voyez, vous voyez, normalement c'est dégâts à la max 4 là. 4 plus 7, ça aurait dû faire 11 et elle a 14. Donc ce que je vous disais, c'est qu'elle a un pourcentage de dégâts supplémentaires sur les arcs que vous lui donnez. C'est pour ça que c'est intéressant de lui donner des arcs. Si elle ne lui rajoute pas 7 dégâts, vous voyez, mais là ça lui rajoute du coup 10 au lieu de 7. Et plus son niveau va augmenter, plus son pourcentage va être élevé aussi. Et donc vous voyez, bah en fait là je pense qu'elle fait du 4 à 14 et moi je fais du 12 à 15. Je fais quand même plus mal qu'elle, mais elle est niveau 3. Donc elle fait quand même mal pour un niveau 3. Elle fait pas loin d'autant de... Elle fait pas loin de... Elle est pas loin de faire aussi mal que moi, pardon. Donc c'est vraiment intéressant. Je vais lui donner un arc, vous voyez. Mais à part je vais lui donner un arc de merde. Il faut être honnête. Ah oui, il y a plus son endurance. Oh, qu'est-ce que tu vas porter ? Oh, il y a du monde. Voilà. Bah je préférais l'ancienne... Je trouve que c'est plutôt une tête de loup. Je suis un peu moins fan. Bon bref. Hop, on continue. C'était justement, c'était pas par le niveau 2 qu'il faut aller hein. Je pense que vous vous dites des pouces. Spoils ? heuuu. On continue. Et donc là on va arriver au bois obscur. reconnaît on y est direct dans la flemme et oui le bois obscur qui est tout sauf obscur un petit peu mais là c'est parce que c'est la nuit c'est aucun rapport donc là faut faire attention au bois obscur puisque les ennemis peuvent d'un coup être un petit peu plus fort faites attention voyez il ya souvent la quai qui vous attend à la sortie du du passage au terrain voilà faut vraiment tuer celle ci elle s'appelle bouclier donner à bouclier cette ah par contre c'est pas bon ça on a plus de pochette maintenant on a vraiment et c'est à ce moment là qu'on va compter sur notre partenaire et à niveau 4 nous on est pas niveau 6 ou 7 oui voilà on a de la mana avalé one shot il ne faut pas de clé voilà dans un bois obscur faut chercher ce plus il ya quête c'est celui-là qu'il faut chercher à lisa cours pour te dire il fait extrêmement mal ça voyez il fait extrêmement mal un petit peu trop à mon goût voilà easy peasy heureusement que notre compagnon a tanké un peu voilà plus ou moins servi qu'à ça c'est ce qu'on a fait toujours la vitalité hop et voilà donc on a on a là pardon on a exactement tout ce qu'il nous faut pour sauver le gain tu peux aller chercher tu veux juste chercher le waypoint c'est ce portail qui permet de sauvegarder vraiment notre progression parce qu'on a quand même fait c'est quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas trouvé de portail oh oh ça ça fait plaisir hop donc c'est en un boeuf je crois que c'est 50% d'experts donc ça ça fait plaisir donc faut trouver des ennemis ou oh et le portail qui est certain ils appellent ça de relais maintenant ok donc on va discuter avec akard qu'elles nous permettent de lire ces instructions. Ces instructions qui sont ici. Donc je préfère dans cette version, vous voyez. C'est plus joli, je trouve. Bref. Hop ! Partail. Et là, on va reprendre le portail qu'on a posé normalement près des pierres, pour éviter de tout refaire le chemin, pour venir aux pierres. Parce que le parchemin permet de lire ces pierres. Parce que Diablo, dans sa fureur, lorsqu'il a repossédé le corps du mec, il a complètement bannu Tristram. Donc là, c'est le seul moyen de rejoindre Tristram. C'est l'aide de ces pierres. Parce que Tristram a été envoyé dans le monde des démons. Alors, on va essayer de rejoindre Tristram dans le monde des démons. Et donc, ce que je vous disais, vous voyez, notre personnage s'est déjà au courant que c'était Diablo. Le roder. Oh, merde, il a cessé de au feu. Et c'est là qu'on est content d'avoir un compagnon à Lisa. Voilà. Vous voyez les dégâts qu'elle fait. Ah oui, attends, il y a eu l'aide. Vous voyez ainsi, on n'avait pas augmenté notre vie, c'était une catastrophe. Ah, mon secours, mon ami. Cette animation qui était refaite sur Dekar Ken qui est extrêmement classe, je le trouve, personnellement. C'est une graisse droite qui est toujours là. Donc, il lance une maladie de cure. On s'en fout. Toujours un sac APB. Donc là, il y a toujours un laqué, normalement ici. Oh là, voilà. Ah, chanter par le froid, c'est pas ouf, ça. Et voilà. Et donc, c'était Tristram, le lieu où Dialbo était vaincu et où Dialbo est renais, du coup. Une fois vaincu, quelques secondes après, il a revécu dans un nouveau corps. Vous voyez, il a tout détruit, il a même banné cet endroit. Le sanctuaire. Oh, c'est pas mal, ça. 20 dégâts en 2 secondes. Vous voyez, il est joyeux, ça peut être pas trop mal. 20 dégâts de poison. Combien, c'est en 2 secondes ? Putain, c'est rare que j'ai un charme comme ça. C'est ce qu'on va faire, là, typiquement. Hop. Vous voyez, voir ce qu'on va faire. On va acheter Charcy. Donc, en fait, quand vous sortez du village, vous revenez dans le village. Ça change, l'item change. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre ça. Ça. On va acheter ça. Voilà. Elle fait bien plus mal. Là, elle fait clairement plus mal que nous, les uns. Là, on est prêt, du coup, pour continuer. Alors là, vous venez me dire, on n'a plus de quête. Bon, en fait, si. Il faut discuter avec Akkara. Il faut discuter avec Akkara. Il faut reparler à Charcy. Voilà. Et elle va donner une nouvelle quête. C'est-à-dire d'aller chercher le marteau au Radrimer. Donc, c'est ce que nous avons fait. Elisa qui est niveau... Je suis niveau 7, elle doit niveau 4, j'imagine. Donc là, elle fait vraiment balle, Elisa. Alors, je pense qu'il y a one shot de vraiment tous les settings, quoi. C'est en plus, vous voyez, elle a un sort qui permet de diminuer la défense des ennemis. Non, ça fait des dégâts parce que... Enfin, non. Ça permet d'augmenter la probabilité de toucher un ennemi. Enfin, bref. Elle est forte, quoi. Elle est niveau 4, mais elle défonce tout. On va toujours buter les chamans. Vous voyez, elle a défoncé une brute du premier coup. Vas-y, fais-le. Voilà, elle défonce une brute en un coup. Elle est trop forte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débloquer une quête qui n'est pas très connue. Le seul moyen de débloquer cette quête, c'est que soit de rentrer directement dans la tour. Ou là, très fort en plus. Donc, je disais, soit c'est de rentrer dans la tour, soit de découvrir au champ de pierre un manuscrit qui vous donne la quête. Voilà, on a un fabuleux trésor pour la tour. Et ce qui est fabuleux dans cette tour, ce n'est pas le trésor. Non, non. Ce n'est pas le trésor. C'est le boss qui vient de nous donner des runes. Ce qui est intéressant dans Diablo 2, c'est qu'à partir du temps, il va falloir farm pour aller dans les niveaux supérieurs. Et là, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire un petit peu pour se préparer à plus tard, tout simplement. Là, on va chercher la tour pour farmer un peu des runes. Parce qu'on en aura vraiment besoin de ces runes. Moi, je dis vraiment besoin, c'est vraiment besoin. On a vraiment besoin de ces runes. Vous allez voir, ah ben voilà la tour en question. On peut aller chercher le portail. Tu m'as récemment. Parce qu'il m'as récemment, il a un relais du coup. Relais, on dirait que tu vas m'en... Ouais. Alors. On va chercher le relais. Du coup, là, je suis niveau combien ? 8 ans. Ça va que les ennemis sont toujours au niveau constant contrairement à un Diablo 3. Du coup, les ennemis sont au niveau constant. C'est intéressant de les taper. Mais à un certain stade, c'est vraiment plus intéressant. Puisqu'ils ne vont plus vous donner de l'XP. Du coup, là, je pense qu'on est encore au stade. Ça va. Mais très rapidement, ça ne servira plus à rien. Par contre, les remarquables, ça vaut le coup de tour en débuter. Parce que les remarquables sont deux niveaux supérieurs au moins sur normaux. C'est-à-dire qu'ici, si les éléments sont au niveau 10, mettons. Mais les remarquables seront au niveau 12. Et les serviteurs seront au niveau 13. Vous voyez. Donc les remarquables, souvent, ça vaut toujours le coup de les buter. Du coup, là, on va aller dans la tour. C'est pour ça que je vais essayer de porter ici. On va fermer les rues. Vous faites toujours attention quand vous rentrez dans la tour. Voilà. Vous pouvez tout de suite vous faire attaquer. Donc là, vous voyez, pendant mon temps de chargement, eh bien, je me suis fait attaquer. Ça, c'est pas ouf. Ouh là 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 là. Choc spectra, gros, ça va. Oh non, mais elle est trop forte. Elle est vraiment trop mal. Donc, on va répéter ce processus pas mal de fois. Je ne vais pas vous mentir. Il est quoi ? Réportation. Ok, bon. On a trop de potions, alors je vous aille tout. Mais oh merde. On a des potions, on a des malards, les rames, je n'ai sens. Niveau 3. Donc là, on débloque la quête. Nouvelle stat. On va mettre un peu de force. En force, on va monter à peu près à 25. Ça, vous êtes peinard. On prend pas mal de temps. Ouh là là. Là, on va courir en rond. Donc, Aliza va les buter. Hop, comme ça. Les flèches vont sur moi, pas sur Aliza. On va passer, sinon Aliza va se faire buter. Voilà, comme ça, on la tp avec nous. Et là, on va arriver au niveau 5. Là, c'est là qu'Aliza va être sympa. Parce que le boss résiste au feu. Donc là, j'inverse les tendances, j'ai manqué de potions. Hop. Et le niveau 5. Donc, il faut savoir que la comtesse, c'est le boss qui s'est complètement bugué. En même temps, c'est du colt qui t'aimait les années 2000. Enfin, même les 1900 en tout cas. Les années 90. On est trop riches. Donc, le boss, il est là. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est attirer tous ces... Attirer les élimines dehors. On commence un petit peu. Non, 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 Aliza, sors. Vas-y, Aliza, voilà, tu les attaques. Après, vous pouvez rentrer quand il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est la comtesse. Vous voyez, Aliza la tue en deux. Oh, on a la chance, on a la chance. Oui, moi aussi. Et on est riches. Donc, là, on a nos deux premières runes. C'est Ed, tir. Les deux runes. Donc, nous, il faut Tiral et Edtal. Et là, on a les deux runes les plus difficiles à trouver. Donc, on est heureux. Donc, je vous conseille toujours, la première fois, d'explorer tout le niveau 5. Puisque, vous aurez quelques surprises. Vous allez apparaître ici. Vous allez voir les surprises. Oh, il y a des sous. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Il y a plein de sous. Ainsi que peut-être un laquais. Mais non. On ramasse les sous. Et hop. On est content. On se regarde en tilt. Et on relance. Il nous manque deux runes. On attire Rhal. Il nous manque... Non, on attire Ed. Donc, je trouve que ce sont les deux runes les plus durs à voir. Sur la comtesse. Il nous manque Tal et Rhal. Vous allez voir ce que fait tout ceci bien, bien plus tard. Enfin, bien plus tard. Nous, on passe hyper que ça, en fait. Ce qu'on appelle les mots running. C'est souvent... Il faut savoir que Diablo 2, un point de vue item. C'est un jeu très, très riche. Et je trouve personnellement qu'il est bien... Mon coffre, voilà. Bien, bien plus riche que Diablo 3, par exemple. Il y a tellement de façons. Il faut augmenter. Il y a tellement de façons, en fait, d'avoir des bons items, de craft, etc. Que c'est... Je trouve ça assez impressionnant. Vous voyez... Ouais... Ah, c'est un XP toujours en plus. Oh, on a loupé. Enchanté par le feu, Aliza. À toi. On va voir combien de temps elle a... Ah non, elle a one shot, pas calme. Voilà. Merci pour ce level up, Aliza. À partir de niveau 13, 14, en fait, notre sorcière va devenir très, très forte. Et, peut-être qu'on passe au niveau 13, le jeu devient vraiment fun. Une sorcière. Oui. Hop, hop. Euh... Voilà, on en a 25 forces. Maintenant, on va toujours mettre tout en vitalité. Oui, il est fanatique pour lui, t'en. Oui... Voilà. Faut oublier de ça, un peu, autant pis. Pot de pierre. Oh, cac. Ça faisait longtemps. Hop, on va prendre la potion. Oh, tant pis. Ok, on est full en potion, parfait. Vous voyez, maintenant, je suis globalement restreint dans mon exploration, au serviteur ou au... remarquable. Ah ouais, j'aurais dû prendre les potions d'endurance, pas très intelligente. Enfin, je vais prendre les potions d'endurance, je vais prendre les potions d'essence. Ouais. Ah, ça a l'air, elles sont de pocais, comme ça, c'est parti. Elle m'a trop fait plus mal. Ah oui, c'est parce que j'augmentais ma force. Il faudra que la force, ça demande les dégâts. Corps à corps. Ça va partir pour la comtesse. Alisa. Bon, bah, il y a une potion. Bon, bah, tu sens, ça sera l'autre chien, Coco. Allez, Alisa. Mais Alisa, elle est bourrée ou quoi ? Bon. Et bah non, elle ne veut plus bouger, quoi. Mais... Enfin, mais, merci Alisa. Elle, elle, bon, c'est ça pour rien. Et Alisa, elle est bourrée. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on va finir la comtesse, c'est vraiment pas du temps perdu. Parce que c'est un des meilleurs spots pour XP à l'acte 1. Enfin, c'est un très bon spot pour XP à l'acte 1. Ce qui est énormément laqué, parce qu'il y a au moins un laqué ou un serviteur qui déronaca par niveau. Nous avons 5 niveaux, ce qui nous fait au minimum 6 petits boss, finalement, à tuer. Donc, ça nous permet d'une part de bien farm. Parce qu'on peut tomber des bons items, on peut trouver des bons items. Et deuxièmement, ça permet de vraiment très bien d'XP. Donc, c'est vraiment pas une perte de temps, parce qu'une fois qu'on aura bien d'XP, on ira beaucoup plus vite dans la suite. Et on sera beaucoup plus à l'aise. On est riche. Pour ceux qui ne le savent pas, on est riche. Alors. Un petit dac. Il nous faut Tal et Ral. Alors, il faut savoir que la rune Tal est la moins rare. Dans mes souvenirs, depuis le patch 1.13. Pourquoi c'est une rune ? C'est clairement pas ce qu'il nous manque, la rune Tal. Ral. La rune Ral, pour le coup, a beaucoup d'applications en termes de craft. C'est une rune qui est assez prisée dans le commerce. Mais les Tal, pfff. On a toujours trop. Voilà, on se prépare au plageon. C'est bon. Le laquet, il est toujours là. Enchauté par la foudre, c'est pas bon ça. Voilà, bien joué Aliza. On est bientôt au niveau 11. Ça fait plaisir. Il faut savoir que ça peut être assez long au niveau fermé, mais il manque de rune. Voilà, pfff, ils sont là. Donc c'est ce moment qui va être un peu répétitif, malheureusement. Mais il faut. C'est pour mieux apprécier le jeu après. De toute façon, si on ne fait pas ça, le jeu serait trop difficile. Là. Hop. Ça va falloir que j'achète une vraie arme aussi. Hop. Hop. Nétalité. Bien là, Aliza, c'est ça que je dois voir. Aïe. La rune râle serait pas mal qu'on l'ait assez vite. Parce que c'est la plus rare qu'il nous reste pour le moment, même si elle n'est pas très rare. Hop. Oui, on commence quand même à bien mon XP. C'est normal. C'est pour ça que j'essaie de faire toutes les laquer. Oh, le bordel. Oh, ça lag un peu. Il y a trop de monstres. On se casse. Vraiment, si on s'éloigne un peu, elle devrait se têter, Aliza. Allez, elle réussit à passer par. Allez, Aliza. On peut lancer au pif. On sait qu'elle est là-bas. En plus, le jeu est complètement bugué, maintenant. Là, il y a un bug qu'ils ont rajouté. Vous voyez, c'est là qu'on sait qu'on vis-à-contest, il y a le bruit. Et voilà, elle est morte. Le jeu, vraiment. Ils ont rajouté des bugs. Ridiculeux. Rune râle. Parfait, nous reste la rune la moins rare. En une ou deux runs, ça devrait le faire. Oui, ils ont fait des ajouts quand même. Mais des ajouts complètement débiles. C'est-à-dire qu'avant, quand vous lancez un sort, vous ne savez pas si vous touchez. Maintenant, quand vous lancez un sort, vous ne savez pas où il va. Vous savez si vous touchez. C'est quand même ridicule. Toujours. C'est quand même fou. C'est-à-dire que le jeu, Diablo 2, il faut savoir que de base, c'est un jeu assez bugué. C'est un jeu de très très longtemps. Et ils ont réussi à ajouter des bugs quand même. Le peu de codes qu'ils ont touchés, ils ont réussi à ajouter des bugs. Moi, je trouve ça beau. En vrai, je mets un bouclier. Bouclier, c'est chiant, ça vous fait perdre du temps. C'est une parade trop lente. Ça a vraiment un rayon normal. Sauf si vous êtes un peu à la dents. Parce que vous avez des sorts avec les boucliers. Où est le double XP ? Ah non, ça ne marche pas comme ça. Alors. Là, il y a toujours des ennemis. C'est bon. Heureusement qu'elle, elle n'est à bug pas. Là, il y a toujours le lacuie qui est ici. Est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça va changer ? Oh, le lacuie n'est plus là. Le lacuie n'est plus là. Dommage. Il est souvent ici aussi, le lacuie. Il n'est plus là. Ils ont tous changé de location. Il n'y a plus aucun ennemi. Il n'y a pas trop bien. Oh, est-ce qu'elle est sorti de deux ? Yes ! Je vais voir pourquoi. Il n'y a pas de lacuie. Il n'y a pas de boss. Oh, il n'y en a quand même pas mal. Voilà, ça vaut le coup avec une 50% d'express supplémentaire. Alisa qui se fait découper en rondelle. Je ne sais pas combien de temps il y a sur ce peuple. Ça fait l'heure de deux minutes. Et voilà. Vous voyez, on expirait vraiment extrêmement vite. Car ce petit peu, ça fait plaise. Oh là là, oh là là. Et oui. Le level up qui fait vraiment plaise pour le coup. Puisqu'on a un nouveau sort. Hop, on va mettre ici. En auto-attable. Donc ça sera un sort de zone. Donc on devrait pouvoir toucher la compétition d'ici. Ah, elle est bête. Ah, elle est bougée. Ah, elle est bête. Ah, en plus, elle est au faux. Ah, elle est restée dans le feu. Du coup, elle est morte. Je voudrais dire, c'est la sélection naturelle. Bon. Normalement, une dernière fois et ça devrait le faire. Ah, c'est fou. C'est une taille qu'on n'arrive pas à avoir. C'est une taille, c'est un truc que je balance, que je ramasse même plus à certains stades dedans. Ouais, et cette fois-ci, c'est la bonne. De toute façon, comme je vous le dis, jusqu'au niveau 13, on ne perd pas notre temps. Après, dépasser le niveau 13, on ne perd quand même notre temps. Dans les tours. Comme vous pouvez le voir, on a expéré quand même un niveau entier en faisant de nouveau la compétition. Donc, je tente pour les XP à minot. Ah, elle est là. Coup ma crocotte. Pardon. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ils ont rajouté ça ? Maintenant, on peut te remballer le corps dans le compagnon. Alors. Bon. Ce sont les anneaux qu'on a en vrai. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Voilà. Il faut qu'on se fasse des sous. Il faut vraiment qu'on se fasse des sous parce que l'acte 2, c'est un des actes dont on va dépenser plus de sous. Globalement, on va acheter des armes à l'acte 2 normal, à l'acte 1 cauchemar. Ah non, même pas à l'acte 1 cauchemar, non. Plus que l'acte 2. Plus que l'acte 2. Oh oui. Alors là, on va les utiliser. Eh oui. Sanctuaire de feu, il ne faut pas y toucher. C'est un piège. Il faut faire attention. Sanctuaire explosive, c'est bien. Sanctuaire de feu, c'est un piège. Sanctuaire de feu, c'est un piège. Oh, il y avait un laqué. Vous allez voir, on va très vite faire plus vite. Donc là, 43-73, elle en triche parce qu'on a plus de 2 aptitudes. Vous voyez, dans deux niveaux, on fera du 43 à 73, donc très vite, on va faire beaucoup plus mal. Messieurs, dames. Ah, ben c'est nul. Oh, 10% du test sort très rapide. Je rigolais, c'est très très bien. Grâce à ce bâton, nous allons... On va faire mon mal avec très... Mais, on va lancer des sortes plus vite. Ce qui fait qu'en moyenne, notre DPS va augmenter. C'est ça qui... Ça, ça a été présent déjà dans le Diplod 3, ici. La différence qu'ici, le DPS n'est pas indiquée. C'est que, vous pouvez diminuer vos dégâts, mais augmenter la vitesse d'incantation ou la vitesse d'attaque. Donc, globalement, vous allez quand même augmenter votre DPS, c'est-à-dire les dégâts par seconde. Parce que c'est tout ça qui est intéressant. Si vous faites du 1000, vous lancez un sort que 10 secondes, ça ne sert à rien. D'accord ? Vous allez faire du 100 tous les demi-secondes. Globalement, c'est ce qu'on vient de faire. On a pris du sort très rapide. Et diminuer nos dégâts en contrepartie. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. On veut lancer des sorts plus vite. Tout en plus que la vitesse d'incantation, plus on a de vitesse d'incantation, plus on a de chance de survivre. C'est vraiment la clé de la survivabilité. Ça nous permet de nous déplacer plus vite après avoir lancé un sort. Voilà, voilà, parce que moi, je sais pas ce que c'est à faire, j'ai fait la comtesse. Donc, Lisa, tu sais ce que tu veux. Tu peux bronzer. Voilà, là, on touche la comtesse. Et il n'y a plus de comtesse. Oh, c'est normal. Sûr, hein ? Ah oui, ils appellent ça sur. Pourquoi ils s'appellent ça ? C'est une dague, sérieux. Il faut peut-être que ça va me faire quelque chose. Bon, je suis désolé, c'est parti. On veut la runtime, s'il vous plaît. Voyez, gentil. Alors, ceci dit, ce qui est intéressant, nous sommes niveau 13. Faut vraiment pas qu'on passe niveau 14. Là, c'est vraiment désespoir. Enfin, oui, non. C'est qu'on va prendre pas mal de temps sur la clé 2. Ah, mais ensuite, on va aller beaucoup plus vite sur la clé 2. Ce que je veux dire, c'est toujours, c'est pas une perte de temps. Et là, on va commencer d'en perdre un petit peu. Donc, aussi, on a 3 runettes. Ce que je veux savoir, c'est que 3 runettes donnent une runetal. C'est-à-dire que si on trouve une runette ou une runetal, on est bon. Là, c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'il nous reste qu'on trouve une parmi 2 runes. Il faut 1 et 2. Ouais, je vais le prendre vite, quand même. Là, vous voyez, pendant le temps de chargement, vous pouvez vous déplacer. C'est un bug qu'ils ont créé. C'est assez fou. Les bugs, ils ont réussi à créer, quand même. Du coup, c'est des bugs, quand même, très bizarres qu'ils ont créés. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt deux résurées qu'ils aident. J'espère sincèrement qu'ils vont régler ces bugs. Après temps de chargement, malheureusement, ils ne pourront jamais changer ce bug. Puisqu'en multijoueur, on n'a pas le choix. Donc, on va bien expliquer beaucoup moins. On ne réunit et. Voilà, c'est un laqué rapide. Alors petit bouclier, je dis qu'il ne faut pas de bouclier sauf si ça donne des résistances. Ah mais je suis bête, je ne peux plus prendre de bouclier. Vous voyez, on commence vraiment à être puissant quand même. Les laqué, on les déroule. C'est comme il dit, dites-vous que notre puissance ne va faire que d'augmenter. Donc on va le tester après là. Voilà. Et on en a notre untel ! Voilà. Donc vous allez me dire, à quoi ça sert tout ce que tu fais ? Pourquoi tu fais tout ça ? C'est à quoi de faire ça ? Ah le monde ne sait pas, vous allez voir tout de suite. Hop, je me répète un peu. Alors on va chercher une belle armure. Une armure qui a au moins 20 défenses s'il vous plait. S'il vous plait. Je cherche une armure statique de 2. Voilà, genre ça. 28 défenses, c'est pas trop mal. Voilà, et bien vous allez voir, regardez bien. Regardez ce qu'il va se passer. Si on rajoute la rune telle, on gagne de résistance à 30 de poison. Ok, bon. On rajoute la rune telle, on rend 15% de mana. Je veux dire, on va faire une armure extraordinaire. Et bien regardez, pouf ! Tous les stats qu'on gagne. Donc, on gagne 25% de marche très rapide. 25% de vitesse très rapide. 25% de vitesse très rapide après un coup. De la dextérialité. Et des dégâts réduits. En plus. C'est... Voilà, c'est assez incroyable. Et ça s'appelle un mot runique. Lorsque vous placez des runes dans un certain ordre, ça ne marche pas tout le temps, ça dépend des runes et de l'ordre des runes. Ça vous donnez un buff. Plein de buff supplémentaires. Malheureusement, il faudra attendre le niveau 17. Mais c'est un énorme buff. Voilà, c'est le petit tips concernant les mots runiques. Donc, on est content, on a toutes nos runes. On va pouvoir continuer le jeu. Et je vais m'arrêter sur ce moment-là, pour la première vidéo sur Diablo 2 Résurité, sur ce petit guide, concernant la sorcière. J'espère en tout cas que ces deux vous auront plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, et à vous dire s'il y a des choses qui vont bien ou qui ne vont pas. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine sur un autre épisode sur Diablo 2 Résurité. On devrait finir l'act 1 vraiment très très rapidement. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne soirée. Ciao !